Salut c'est Mister No, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du ombré. Le ombré c'est une technique relativement simple qui permet d'obtenir des racines foncées et des longueurs claires hyper rapidement parce que c'est vraiment le but de cette vidéo c'est de te proposer une technique de ombré qui permet d'avoir un résultat très rapidement d'accord la technique en elle-même elle va prendre 10-15 minutes pour être appliquée sur le cheveu un temps de pause de 30 minutes voilà donc un service balayage qui est plus rapide qu'un service couleur donc ben je t'invite à regarder un petit peu cette vidéo et de rejoindre par la suite tu verras en bas de l'écran la vidéo step by step là où je le mets en pratique sur une cliente voilà merci donc voilà la première chose à savoir très importante pour se permettre d'avoir la rapidité dans l'application de cette technique c'est l'optimisation du cheveu donc optimiser le cheveu qu'est ce que ça veut dire en tout cas pour moi là ça veut dire se débarrasser de tout ce qui pourrait être gênant et se faciliter la tâche donc dans un premier temps il va falloir ôter du cheveu tout ce que je vais considérer comme des résidus donc dans ces résidus je vais les catégorifier en deux familles de résidus et donc là c'est ton diagnostic de coiffeur qui va te permettre de savoir un petit peu dans quelle famille de résidus on se trouve et c'est le la découverte client qui va te permettre de savoir aussi comment comment te situer par rapport à cela donc la première famille de résidus la famille 1 on va dire c'est tout ce qui est sébum donc léger sébum poussière pollution enfin toutes les petites choses un petit peu pas agréable qui sont communes qui viennent de la vie de tous les jours voilà qui sont normales donc c'est ces résidus là tu vas les enlever avec du shampoing préformes comme arône permanente pour vraiment ôter du cheveu tous ces résidus et le deuxième famille de résidus la famille numéro 2 entre guillemets ça va être plus des résidus pigmentaires des silicones des résidus beaucoup plus lourds qui sont pas forcément normaux à trouver sur le cheveu mais qui peuvent être dû à l'utilisation de shampoing violet d'une patine qui vient d'être faite il n'y a pas très longtemps enfin voilà de différentes choses et donc pour ôter ces résidus là qui sont quand même beaucoup plus résistants qu'un tout petit peu de sébum ou un peu de poussière tu vas faire un premier shampoing préformes et tu vas faire un deuxième shampoing préformes dans lequel tu vas mélanger un peu de poudre à décolorer ou un peu de poudre efface or d'accord tu mélanges t'appliques sur les longueurs et pointes tu malaxe bien pour essayer de brûler un maximum les résidus qui gênent et tu rinces et là on a optimisé le cheveu pourquoi parce qu'on a une chevelure mouillée qui sera beaucoup plus facile à travailler je m'entends essoré avec une serviette quand même mais voilà et on a ôté du cheveu tous les résidus ce qui veut dire que lorsqu'on va appliquer le produit sur le cheveu première chose qu'il va faire il va rentrer dans le cheveu et s'attaquer au pigment ce qu'on lui demande la deuxième étape les séparations qu'on va réaliser pour obtenir sur une chevelure mouillée un résultat vraiment digne d'un ongret on va travailler sur neuf séparations sur la tête en tout cas là après libre à toi de te familiariser avec et puis de d'en faire moins d'en faire plus enfin voilà après c'est vraiment libre à chacun tu travailles comme bon te semble et à partir de là de ces neuf séparations tu auras un fondu sur l'intégralité du cheveu mis à part les zones de profondeur tu comprends pas les zones de profondeur voilà donc pour y parvenir j'ai décidé déjà de créer dans cette première vidéo explicative de te montrer toutes les séparations à suivre sur une tête malléable donc à partir de là maintenant qu'on a notre tête malléable on va voir dessus un petit peu toutes les séparations que tu peux faire bien donc merci il va nous falloir un peigne à queue une pince voilà première séparation on va travailler une séparation d'oreille à oreille donc voilà première séparation dans la nuque du milieu de l'oreille dans laquelle on va prélever un énorme triangle cet énorme triangle laissera place en dessous à deux triangles c'est ces triangles là que j'ai nommé tout à l'heure les zones de profondeur c'est ceux ci qui vont permettre à la cliente de pas avoir une énorme transformation parce qu'elle retrouvera toujours un petit peu de sa couleur naturelle ici en nuque mais c'est surtout qu'ils vont mettre en valeur la couleur de cette mèche quand le résultat sera fini donc on travaillera sur ce triangle là donc on va commencer à travailler un v comme ça en appliquant tout doucement du produit sur les mèches extérieures de cette mèche ici dans cette partie là alors pour commencer à ombrer à peu près à ce niveau là si vous voulez commencer là du bras vous si vous voulez commencer là du bras vous c'est vraiment vous adaptez on va commencer à faire ici de l'arraché pour ceux qui se souviennent de leur cours de dessin de l'arraché c'est ni plus ni moins que déposer un petit peu de produit comme ça en arraché sur lequel on va venir fondre le produit en le faisant monter un petit peu comme ça pour parvenir à un effet cheveux produit sans qu'il y ait une barre pour le faire pénétrer à l'intérieur des écailles et donc ainsi on a vraiment optimisé l'action du décolorant en utilisant cette technique on peut réduire de 10 le titre de son occident parce que c'est vraiment là la mécanique je puis dire qui va faire pénétrer la décoloration à l'intérieur et qui va permettre d'avoir une action plus ciblée à l'intérieur du cheveu donc une action beaucoup plus efficace en utilisant cette technique vous serez aussi beaucoup moins embêté par les blocages au jaune que vous pourriez rencontrer avec certains plex d'accord deuxième séparation à 1 cm derrière l'oreille pareil 1 cm derrière l'oreille on va tracer une séparation arrondie ici voilà dans cette séparation là on va prélever un gros triangle comme cela ce triangle là nous laissera donc la place à deux petits triangles comme cela que l'on va travailler cela vers l'avant d'accord en prenant compte de notre commencement sur la première mèche on fera la même chose sur cette mèche là sur cette mèche là et donc ensuite sur cette mèche là en veillant toujours à avoir une logique dans le commencement de nos mèches d'accord très très important toujours toujours en arracher et en écraser avec les v qu'on viendra fondre d'accord très 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 important on va aller sur le côté on va tracer une séparation au niveau de l'arrondi que l'on a créé derrière dans cette séparation qui sera la séparation basse du devant de la tête on va aussi garder une mèche de profondeur comme celle ci qu'on avait gardé en nuque ont fait plonger cette séparation vers l'avant et cette partie là va être préservée on travaille cette mèche là alors maintenant pas vers l'avant mais vers l'arrière si tu va venir la même chose que s'il te plaît on va faire la même chose que ce qu'on a fait derrière mis à part qu'on va travailler sur une mèche à l'arrière et on va venir commencer notre v au plus près de la racine ici dans l'angle du carré d'accord et on va venir le dessiner ici on va dessiner le v ici un petit peu plus en arrière d'accord un peu plus loin de la racine comme ça de sorte parce que quand ça se repose là on est vraiment un décalage qui viennent dans la continuité de notre ombré qu'on est vraiment un des résultats plus proche des racines au niveau de l'avant qu'au niveau de l'arrière donc pareil le v de l'arraché donc pareil l'arraché au lieu de le faire en parallèle on va s'éloigner un petit peu vers l'arrière et ensuite de l'écraser toujours en conservant une logique on fera pareil forcément de l'autre côté il nous restera donc les parties du dessus sur lesquelles toujours sur cheveux mouillés ici au dessus on va prendre des séparations arrondies toujours pour garder la même logique et pour avoir un résultat naturel sur lesquelles on va toujours prélever un énorme triangle toujours sur lequel on va travailler de la même manière en commençant sombrer de la façon alors pour la première mèche en se basant sur l'arrière et l'arrière des côtés d'accord pour vraiment avoir toujours ce fondu là cette mèche là qu'on va travailler ici on va faire en sorte qu'elle commence par rapport à l'avant d'accord avoir un commencement qui soit relatif au commencement qu'on a sur le carré de devant très important parce que ces mèches là ne vont pas tomber vers l'arrière elles vont tomber vers l'avant donc il faut qu'elle soit dans la continuité de notre ombré si on veut un résultat très naturel jusqu'à la dernière mèche de tout devant qui fera un centimètre d'épaisseur et cette mèche là un centimètre ou à peine moins cette mèche là on va la travailler de la racine à la pointe parce que c'est cette mèche qui va vraiment donner à notre ombré son côté un petit peu classe on va travailler en arraché sur les trois quatre cinq premiers centimètres et en écraser sur tout le reste de la mèche et on viendra à contre écaille sur toute la mèche en fondant bien l'arraché sur le début de mèche donc voilà un petit peu pour la technique des séparations alors maintenant tu as réussi à décolorer ton cheveux à laisser causer à faire la réparation avec le plexe numéro 2 et à patiner ton cheveux donc tu as un résultat qui est quand même tout très joli à voir j'en doute pas et tout ça en très peu de temps donc maintenant tu peux passer à la coupe au coiffage et puis bah laisser partir ton client et valoriser ton travail dans l'encaissement donc tu te rends compte là que c'est une technique qui est super simple à mettre en place très très rapide à intégrer et donc qui peut permettre d'être facile à organiser dans un carnet de rendez vous même lorsque tu es un peu chargé et donc le fait d'être rapide ça va te permettre de développer un peu plus de clientèle autour de cette technique là parce que c'est quand même là la technique la plus demandée à l'heure actuelle dans les salons de coiffure donc voilà si ça t'a plu et si tu veux en voir un peu plus alors n'hésite pas là en bas de l'écran tu vas voir l'aperçu pour la vidéo en step by step réel en conditions réelles sur cliente que je mets juste après et puis ben si tu veux continuer à voir certaines vidéos conseils ou step by step n'hésite pas à t'abonner là en bas de l'écran pareil là tu cliques sur ma tête tu verras s'abonner et puis voilà comme ça on se retrouvera assez vite pour d'autres vidéos et d'autres projets à bientôt et puis ben encore merci ciao ciao et